Bonjour à tous et bienvenue pour Zaccor au Libre, troisième épisode de cette saison. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission après d'excellents retours sur les émissions précédentes, le retour avec Narcus, la semaine dernière avec Treton. C'était top, vraiment j'aime bien, j'aime bien ce décor, j'aime bien la manière dont on opère cette saison, avec ses petits cas, ses petits micros et tout, j'espère que c'est également votre cas, j'espère que vous êtes à votre aise en ce mardi, très pluvieux, franchement il faut que je vous le dise, j'enregistre à Paris, le temps est absolument dégueulasse, j'espère que ça va un petit peu mieux pour vous, mais tu sens les bribes d'automne arriver et ces petites vibes comme ça. Je vous ai annoncé le calendrier des invités des prochaines semaines, donc j'ai eu Narcus, j'ai eu Treton cette semaine, nous avons le grand Kenny S qui nous fait l'honneur d'être ici, je vais le saluer dans un instant, je me permets de rappeler également ceux des prochaines semaines, la semaine prochaine on sera avec Amine, voilà ça sera très très cool, l'émission sera d'ailleurs 30 minutes plus tôt, voilà je tenais à vous le dire, elle sera à 17h30 à peu près en live sur ma chaîne avec Amine, ensuite la semaine d'après ce sera De Pielo, le YouTuber F1 et enfin pour terminer ce mois-ci, ce sera Choach, je suis déjà en train de préparer mes invités de novembre, décembre, donc oui on prend des semaines d'avance, c'est ce qui s'appelle du professionnalisme, n'est-ce pas ce qu'on est après 5 saisons de cette émission ? Au final j'ai envie de te dire. Aujourd'hui on va plier un classique, c'est un des invités qui m'a demandé le plus de fiches, je vous l'ai montré, je vous l'ai présenté la semaine dernière, là on n'est pas sur une, on n'est pas sur deux, on est sur Quadrafiche, c'est une des premières fois que j'ai autant de fiches prêtes pour des questions et des points à avoir, ce qui veut dire une émission charnue en espère de qualité, aujourd'hui j'accueille Kenny Yes, bonjour monsieur, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ouais ça va super bien. Très pro Zach, très très pro. T'as kiffé ? Ah j'ai kiffé. Tu sais que c'est une intro, à chaque fois je la travaille même pour genre j'arrive et ça flot. C'est un truc qui est très difficile à faire, depuis que je suis content creator, on me rend compte que les intros c'est un enfer. Ah c'est relou. C'est un enfer, ah ouais ouais. Parce que je parle trop, je parle trop, pas assez, je me donne pas assez d'informations ou trop d'informations, c'est difficile. C'est difficile surtout que ce soit genre intro, Youtube ou émission, tu te dis si c'est trop long ça va être relou direct dès le début, donc tu uses la patience de celui qui te regarde, ou alors si c'est pas assez long ou pas assez naturel, tu te dis ça a l'air un peu cringe tu vois, donc c'est terrible mais vraiment, déjà, et c'est ce que je t'ai dit en off et je te le répète maintenant, merci d'avoir accepté de venir, c'est un grand honneur d'avoir Merci à toi de m'avoir invité. Vraiment, si vous voulez savoir, je voulais l'inviter déjà la saison dernière mais pour des raisons pratiques c'était pas possible, il est venu là comme ça en octobre d'Andorre, c'est un honneur de savoir que quelqu'un a fait un petit peu de chemin pour passer dans l'émission. C'est un régal, moi tu sais venir à Paris, dès que je peux je viens. Forcément, grand supporter du PSG. Oui, en effet. D'ailleurs il n'y a pas de match là. Il n'y a pas de match, il a voulu me baler en fait. Je voulais venir quoi ? Je voulais venir mi-octobre, avant le 24, parce qu'il y avait PSGOM. Exactement. Mais il m'a dit qu'il avait envie de ramener un maillot de Saint-Etienne. Je l'ai mal pris. C'est juste pour t'embêter ça. C'est juste pour m'embêter, il est blagueur, il est blagueur. Est-ce que, comme ça, question un peu random, ça va en ce moment, tout roule ? Tout roule. Tout va bien. La vie est cool en ce moment. La vie est cool, agréable, à ton aise et tout. On en profite, on sait comment ça marche, on sait que les emmerdes ça arrive, souvent. Mais là, pour l'instant, tout coûte. Ça va, ça vient. Et donc, du coup, tu profites un peu de cette période où c'est un petit peu plus clean, un petit peu plus tranquille. Tant mieux, ça fait très plaisir à entendre. Moi aussi, de mon côté, franchement, tout va bien. Je suis dans cette période où ça roule. Donc, on est ici pour en savoir un petit peu plus sur toi. On est ici pour en avoir un petit peu plus sur ta très grande carrière. Donc, vraiment, au niveau des recherches, ça a été très, très long. J'ai également demandé conseil à des mecs qui s'y connaissaient sur CSGO pour avoir quelques points à aborder qui pouvaient être intéressants. Et à la fin, comme d'habitude, ton avis sur des sujets d'actualité, on va parler un peu Valorant, Compétition, Retour des Majors, nanana, ça va être assez sympathique. Mais avant tout, Zachary Libre, c'est une trame qu'on suit et un début. Et donc, pour en savoir un petit peu plus sur toi, je vais te demander comment tu t'appelles, quel âge as-tu et quel a été ton parcours scolaire, monsieur ? Oula ! Alors, Kenny Schrub, connu sous le nom de Kenny S, j'ai 26 ans. Alors, le parcours scolaire, il est assez chaotique. Déjà, j'ai commencé professionnel sur CS à l'âge de 15 ans. Donc, j'ai rapidement eu, certainement, un choix à faire parce que, comme tu peux le voir, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à faire les deux. Moi, déjà, je n'étais pas très à l'aise à l'école, on ne va pas se mentir. Donc, du coup, j'ai vite fait le choix de me focus entièrement sur ma carrière. Un choix qui a été vraisemblablement payant. Mais ouais, le parcours scolaire, c'est difficile. J'étais un petit peu un sauvage à l'époque, on ne va pas se mentir. Et cette vie professionnelle, justement, elle m'a éduqué rapidement. En fait, tu passes d'un sauvage à un mec qui doit être professionnel et qui représente, à l'époque, la plus grosse équipe du monde. Donc, ouais. C'était quoi, un petit peu, quand tu dis sauvage, tu chahutais un peu ? Tu sais, à 15-16 ans, de temps en temps, tu peux être un peu hyperactif. Conseil de discipline, ce genre de choses. Absentéisme. L'absentéisme, c'est un petit peu la base du joueur de jeux vidéo extrême à ce moment-là. C'est la base. Peut-être passé par là aussi, comme beaucoup de gens. On est souvent passé par là. Je jouais qu'à Call of Duty à l'époque, mais oui, je suis également passé par là. Et après, quand j'étais en cours, je m'ennuyais un peu. J'étais vraiment pas là pour suivre les cours. À ne pas faire à la maison cette caméra. À ne pas faire à la maison. Oui, parce que le setup ici est incroyable. Il est clean, non ? Il y a trois caméras. Il y a pas mal. T'as caméras. Donc oui, l'école, c'est important. Mais pour le coup, j'ai eu la chance, moi, d'avoir un talent qui m'a permis de... Enfin, l'école, c'est pas certainement fait pour tout le monde. Et c'était pas fait pour moi, en fait. De toute manière, si tu veux, c'est un modèle d'éducation qui est appliqué à tous, l'école. Et effectivement, après, il y a certaines personnes qui fonctionnent ou pas dans ce modèle. Sinon, il y aurait presque 100% de réussite. S'il y a certaines personnes qui n'y arrivent pas, au-delà du fait que certains ne font pas les efforts, il y en a aussi qui ne sont juste pas adaptés pour ce système. C'est pour ça qu'il y en a qui font des cours à distance, des cours... Mais s'il y avait un truc que je regrette par rapport à mon parcours scolaire, c'est qu'il m'aurait servi dans ma vie de tous les jours. En fait, c'est cette certaine rigueur à avoir que je n'avais pas du tout. Tout ce qui est devoirs, tout ça. Les devoirs, c'est important à faire, par exemple. Et tu t'en rends compte plus tard. Pourquoi c'est important à faire ? Parce que c'est une certaine rigueur. Tu arrives chez toi le soir, tu fais tes devoirs, tu as fait le truc et après tu fais ta vie. Ce n'était pas mon modèle, évidemment. Mais au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que ça aurait pu, encore une fois, être bénéfique pour mon parcours après. Et au niveau, quand tu étais justement à cet âge-là, à 15-16 ans, où tu commençais à beaucoup jouer, parce qu'on va parler après des débuts dans le jeu vidéo, de la compétition, c'est bien prévu et tout. En termes de famille, familiale, etc. C'était pas un petit peu compliqué, justement, d'avoir ce côté scolaire ? Ou peut-être, comme tu dis, un petit peu chaotique ? Peut-être des problèmes de comportement ou des choses comme ça ? En fait, j'avais un cercle familial assez compliqué. Donc, du coup, j'avais assez de liberté. Ouais. Parce que, voilà. Il y avait d'autres priorités. Ouais. Mes parents préféraient se prendre la tête que, tu vois. Donc, du coup, moi, de mon côté, j'imagine qu'ils ne voulaient pas m'avoir dans les pattes à ce moment-là. Et c'est compréhensible. Les parents, ils ne veulent jamais inclure les enfants dans leurs bordels. Mais bon, ils les incluent, dans tous les cas, tout le temps. Donc, moi, de mon côté, c'était une échappatoire, en fait. Tu vois. Et ils avaient bien compris ça. Donc, du coup, ils m'ont laissé dans mon échappatoire. Après, bon, quand ça a pris le dessus sur les cours, évidemment, c'est les parents. Et ils ont quand même râlé. Mon père n'était pas souvent là. J'avais une relation assez explosive avec ma mère. D'accord. Donc, ouais, elle avait du mal à me punir et ce genre de choses. Donc, du coup, je faisais un peu ce que je voulais. D'où le côté un petit peu aussi sauvage, tu vois. Ouais, je vois le délire. Mais ouais, c'était compliqué un peu dans ma famille à ce moment-là. Donc, du coup, tu vois, ils me laissaient un petit peu plus de liberté qu'un enfant qui est dans un cadre familial sain. Bien sûr, bien sûr. Et qui est éduqué de façon saine aussi, tu vois. Non, mais je vois même en plus ce que tu veux décrire, c'est sûrement, tu sais, même des fois, des moments, le côté un petit peu rebelle, tu vois, à 15-16 ans, quand tu te cherches, tu vois, quand t'es là et que tu découvres des choses et en même temps un petit peu de liberté, que t'as grandi, t'as plus 12-13 ans, tu vois, t'as 15-16 ans, c'est toujours une période difficile et tout. Donc, en plus, si le contexte s'y prêtait pas, je peux capter un petit peu l'idée. D'ailleurs, en parlant du jeu vidéo, je suppose que, et pour ça, quand j'ai vu une vidéo et que j'ai fait mes recherches pour cette émission, j'ai vu que t'as commencé Counter-Strike très tôt. 6 ans, c'est ça ? 4 même. J'écoute. Alors, en fait, j'ai un frère qui a 11 ans de plus que moi. Du coup, j'ai eu la chance, parce que pour moi, c'est une chance de vivre dans deux générations, que ce soit sur la musique, le cinéma, les jeux vidéo. Et les jeux vidéo, pour le coup, écoute, j'ai commencé à CS à 4 ans, mais j'ai joué à plein d'autres jeux, tu vois. Après, c'était vraiment le jeu qui me faisait le plus kiffer, mais avec mon frère, on jouait à Starcraft, Warcraft à l'époque, pas World of Warcraft, le MMO, tu vois, Warcraft. Ouais, ouais, comme Starcraft, les RPG, quoi. J'ai joué à plein d'FPS, Die of the Fiat, Team Fortress, j'ai joué à tous les jeux possibles à ce moment-là, je pense. En tout cas, qui étaient assez gros. Donc, ça m'a permis aussi de me former en tant que joueur, tu vois. En ce qui concerne les FPS, c'est par rapport à ses mécaniques. Et en ce qui concerne les autres jeux, c'est plus général, tu vois. Mais ça m'a vraiment formé à devenir un joueur professionnel, en fait. Team Fortress, c'est vraiment le jeu des OG, ça, hein ? Ouais, ouais, Team Fortress, off de fête, je sais pas si tu connais, off de fête, c'est un classique. Pas du tout. C'est un classique. C'est vraiment, c'est super. Mais encore une fois, tu vois, c'est des FPS. Ils ont tous un petit peu, fondamentalement, les mêmes mécaniques, mais assez différentes. Les armes sont pas exactement pareilles. Et moi, j'ai toujours kiffé jouer aux snipers sur tous les FPS que j'ai touchés, tu vois. D'accord. Donc, pour le coup, on en reviendra sûrement après, mais ça a fait partie de mon site de jeu. Ça t'a conditionné ? Ça m'a conditionné à mon site de jeu, à jouer avec, encore une fois, avec des snipers qui sont différents, mais similaires. Donc, du coup, si tu les maîtrises tous, et bien après, quand tu maîtrises l'arme à la perfection, tu peux faire un peu ce que tu veux avec. Tu t'y retrouves d'une manière ou d'une autre après, quel que soit le jeu, le patch. Et les différences qu'il peut y avoir entre eux. C'est ça. C'est pas mal, ça. Moi, la particularité que je vois quand même sur tous les jeux que t'as cités, Warcraft, Starcraft, Team Fortress, CS, c'est que des jeux compétitifs. Ouais. Par contre, ça, c'est un enfer, parce que je suis compétiteur de fou. Et c'est un enfer au quotidien. Je peux faire n'importe quoi, je vais toujours vouloir être bon et performant, mais c'est un enfer. Animé par le traire. Ah, c'est un enfer. C'est un enfer, parce que je suis le pire mauvais perdant. C'est l'ego, tu vois. C'est l'ego, il y a un peu trop d'ego. Et je sais que j'ai un peu trop d'ego, tu vois, des fois. Souvent même. Et c'est difficile à gérer, mais bon, c'est comme ça. Non, mais j'entends, j'entends. Mais c'est drôle, parce que ça se retranscrit du coup dès la jeunesse, tu vois. Parce que bon, moi, personnellement, j'ai aussi été compétiteur, mais j'ai aussi, je sais rien, j'ai commencé avec Pokémon, Zelda, des jeux. Ouais, Zelda, j'ai cramé aussi, j'ai adoré, Final Fantasy, Zelda. Il y a quand même des petits jeux un peu plus relax. Il y a beaucoup de jeux, j'ai beaucoup, beaucoup de jeux. Oh bah ça va, alors ça fait plaisir. D'ailleurs, en parlant de cette compétition, au final, si t'as commencé CS aussitôt, je suppose que les tournois sont aussi arrivés rapidement, non ? Ouais. Voilà, à peu près quand, à quelle période, genre, moi, de ce que je retrouve, en tout cas, de ce que j'ai retrouvé dans mes recherches sur la scène compétitive, t'as commencé sur CS Source, si je dis pas de bêtises. Mais est-ce que peut-être avant CS Source ou genre peut-être un peu plus jeune, tu faisais déjà des petites choses ? J'ai fait un tournoi avec mon frère et ses amis à l'âge de 8 ans. Ouais. Sur 1.6, on a gagné. Mais tu sais, à l'époque, j'ai gagné des mugs, tu vois. Mais bon, c'était cool. Ensuite, comme tu l'as dit, Source, j'ai eu la particularité d'avoir été testé dans la meilleure équipe du monde sans avoir fait de tournoi, ce qui n'est pas arrivé avant. Ouais. Et ensuite, en fait, ce qui a emmené à faire mon premier tournoi, c'était une Pixel. Ouais. Avec des joueurs pro, déjà. Ouais. Donc, un mec qui commence premier tournoi avec des joueurs pro et tout. Premier tournoi chez Very Games, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, on gagne. Moi, j'ai réussi à prouver aux gens que je n'étais pas un tricheur, comme les gens pensaient que je l'étais. Moi, je n'ai pas fait un tournoi de fou, je ne vais pas te mentir. Ce n'était pas incroyable. Mais en tout cas, c'était bien de gagner par rapport à mes parents, déjà. De leur montrer quand même que, tu vois, je ne fais pas tout ça pour rien. Et ouais, après, pour ma réputation en règle générale, tu vois. Après, je suis parti dans une autre équipe. Extensive. Ma première équipe, extensive. T'as bien fait les devoirs. Allez, on arrive. Prêt. Clean. Donc, du coup, ça m'a formé un petit peu, parce que le test chez Very Games n'a pas été concluant. D'accord. Vu que je manquais d'expérience. J'étais vraiment, à ce moment-là, mécaniquement, j'étais très, très fort mécaniquement. Mais à côté, tu vois, il n'y avait pas grand-chose. Tu vois, c'était vraiment, j'étais dans l'apprentissage à ce moment-là. D'accord. Et au bout de six mois, j'ai fini par jouer chez Very Games. Et là, c'est là que j'ai commencé à faire mes tournois internationaux et ce genre de choses. Donc, j'ai commencé les tournois internationaux à 15 ans et demi. C'est impressionnant quand même, parce qu'effectivement, j'entends, genre à 16-17 ans, je vois exactement le style dont tu parles, surtout vis-à-vis du manque d'expérience, genre mécaniquement, en bouillant, mais sur la compréhension, sur le jeu en équipe. Et puis, c'est compliqué. Tu joues avec la meilleure équipe du monde. T'as 15 ans, t'as rien fait. Et tu joues avec les meilleurs joueurs du monde, ceux que tu regardes tout le temps et tout. Et tu joues avec eux. Et t'as ce complexe un peu d'infériorité, tu vois. Ouais. Donc, c'est compliqué et du coup, j'étais super timide. Super, super timide. Parce qu'en plus, à l'époque, pour avoir également fait partie de cette époque, à l'époque, beaucoup de scènes compétitives, notamment dans l'FPS, parlaient d'onliners pour décrire des joueurs qui ne seraient bons que chez eux. Grâce à leur connexion, notamment, parce qu'à l'époque, c'était pas tout le monde fibré. Ça l'est toujours pas là, mais déjà beaucoup plus qu'il y a 10 ans. Et à l'époque, il y avait une légende urbaine qui consistait à penser, bah tiens, si sur certains picks, sur certains kills, je meurs, c'est parce que l'autre a 30 mégas et que moi, j'en ai 5. Donc ça, vraiment, c'était une pensée qui était toujours comme ça à l'époque. Mais ça existait, c'était factuel. Ah, bien sûr. Les joueurs danois sur source, frérot, ils allaient vite sur Internet. Nous, sur Call of Duty, c'était les Suédois et les Espagnols, c'était un enfer. Ah, les Espagnols français aussi, t'inquiète. C'était un enfer de jouer contre eux. Du coup, il y avait cette pensée. Et comme quoi, du coup, arrivé en LAN, quand tout le monde était à égalité, c'est-à-dire sur le même réseau local, les personnes qui ne jouissaient plus du même avantage n'étaient plus, pour certains, les mêmes joueurs. Qu'est-ce que tu penses de cette pensée de 10 ans plus tard ? Je pense que c'est même au-delà de la connexion ou ce genre de détails. C'est juste, il y a des gens, ils sont chez eux, ils sont à l'aise. Tu les mets dans un truc un peu plus... Enfin, en LAN, tout simplement. Un environnement un peu moins friendly. Un environnement en LAN. Il tremble un peu, quoi. Après, il y a des joueurs qui ont été conseillés comme onliners et qui étaient des onliners et qui, au fur et à mesure, c'est des différents process. Moi, par exemple, je suis beaucoup plus à l'aise en tournoi, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il a fallu prendre un petit peu d'expérience du process. Pour moi, c'est plus ça. C'est-à-dire que mon avis à moi sur la question, même si je t'ai demandé le tien, je me parlais de te donner le mien, c'est que le côté online, la connexion, le pur avantage de PIC, il n'est pas négligeable parce qu'il existe. Mais à long terme, c'est plus un process de s'habituer au fait de jouer en LAN, en local, à la pression et au stress, au fait que tu ne sois pas sur ton setup, le fait que tu sois dans un environnement différent. C'est plus ça, plutôt le fait que quelqu'un qui devienne purement nul par rapport à quand il est chez lui. C'est ça, c'est purement psychologique. Et de toute façon, tout se passe dans la tête, c'est toujours comme ça. Je suis d'accord. Surtout en compétition. Je suis d'accord, je suis d'accord. Du coup, première LAN avec VeryGames, tu en as parlé, vous l'avez remporté. Ce n'était pas VeryGames la première LAN, la PXL. C'était un mix de joueurs de VeryGames et d'autres joueurs. D'accord. Anciennement VeryGames ou alors dans le top français dans tous les cas. Bien sûr. Mais la première LAN avec VeryGames, c'était l'Insomnia 45, si je me souviens bien. Premier tournoi international. Et ouais, pour le coup, on le gagne. Que vous le remportez. Ouais, vous le remportez. C'est ce que j'ai vu. Mais du coup, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, donc, au premier LAN avec ce mix, du coup, avec des joueurs qui, derrière, ont formé VeryGames. Tu n'as pas été gardé, notamment par ce manque d'expérience, même si vous gagnez ce dernier. Et tu es rejoint, ceci dit, plusieurs mois plus tard, après une expérience extensive. Est-ce que tu as vécu ça comme une revanche un petit peu, ou le fait de, finalement, aller jouer avec ces joueurs qui, quelques mois avant, s'était peut-être dit, lui, encore trop jeune ? Non, c'était inévitable pour moi parce qu'en fait, ce que tu dis est vrai. La raison pour laquelle je n'ai pas été pris, c'est ce manque d'expérience. Mais par contre, mécaniquement, même pendant le test, tu vois, on jouait les Astralis de l'époque, tu vois. Des joueurs comme Glaive qui sont encore sur le circuit à l'heure actuelle. Ils disaient, c'est qui ce mec ? Il chite, tu vois. Parce que je jouais sous un autre con, tout ça, tu vois, incognito. Mais les gens ne me connaissaient pas, tu vois. Ils savaient les autres mecs qui étaient testés parce qu'ils étaient déjà arrivés dans le top. Oui, ils avaient déjà un nom. Mais pour le coup, moi, je n'en avais pas. Ils ont vu un sniper et je faisais des trucs plutôt bien pour un mec qui était vraiment stressé. On ne va pas se mentir. Mais du coup, je savais que mécaniquement, en tout cas, qui a toujours été ma force première, j'ai su que j'avais fait les choses bien, tu vois, là-dessus. Après, j'ai aussi eu du feedback par rapport à ce test-là. Et après, je suis à l'échelle extensive. Donc, du coup, j'ai pu travailler sur ces points-là. J'ai pu prendre des expériences en LAN, tout ça. Donc, je savais que ça allait arriver. Je ne pensais pas que ça allait arriver six mois plus tard, mais je savais que ça allait arriver. Parce que d'ailleurs, en plus, je me suis amusé à compter à cette période où, encore une fois, tu étais assez jeune, 15, 16, 17 ans. Tu enchaînes huit LAN en l'espace de cinq mois. Quasi une toutes les trois semaines, un petit peu partout en France, etc. C'était comment ? Est-ce que tu as eu du soutien dans ta famille ? Est-ce que ton frère t'a aidé, justement, vu qu'il t'a ramené à un premier tournoi dès que tu étais très jeune ? Ça s'est passé comment ? Parce qu'à 17 ans, enchaîner comme ça autant de tournois toutes les deux, trois semaines, c'est costaud. Pour le coup, c'est mon père qui m'a ramené à mon premier tournoi. D'accord. Mais c'est mon frère qui a poussé pour que je puisse faire ce que je fais. D'accord. En fait, huit tournois en cinq mois, ce n'est pas grand-chose. Surtout au début, quand tu es archi passionné. Et au final, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai eu de plus en plus de tournois. Là, en plus, c'était en France, donc c'était assez rapide en termes de logistique. D'accord. Mais après, justement, pendant plusieurs années, j'ai passé 250 jours à l'étranger. C'était ça ma vie, tu vois. Oh là 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 là. C'est dur, mais c'est cool parce que j'ai vu le monde entier, c'est une éducation en fait. C'est plus une éducation en tant qu'être humain, tu vois. D'accord. Tu as l'éducation que tes parents te donnent et après, tu as l'éducation que la vie te donne en fait. Et moi, c'est cette éducation-là que la vie m'a donnée. Donc du coup, j'ai voyagé partout, dans tous les pays. Par exemple, tu vois, moi, aïr une personne ou un genre de personne, ce n'est pas possible pour moi parce que justement, j'ai été au contact de tout type de personnes, vraiment. Des cultures différentes, des langues différentes. Et puis moi, je m'adapte, vraiment, je m'adapte. Je peux me mettre dans n'importe quel cadre, avec n'importe quel type de personne. Je vais m'adapter et je vais réussir à prendre rien que le vocabulaire, tu vois. Je vois. Le vocabulaire, je vais le prendre et je vais le réutiliser sur le moment. C'est ça en fait, ça m'a appris à m'adapter aussi, tu vois. Je comprends. Je comprends, je comprends. Non, mais c'est bien parce que de toute manière, ce que tu dis, c'est un petit peu une conséquence, en quelque sorte, de faire des tournois tant en Asie qu'un petit peu partout en Europe, de l'Est ou de l'Ouest ou du Nord, comme y aller aux Etats-Unis, tu vois, ou en Amérique de manière générale. Là, tu croises des types de personnes différentes, etc. Et c'est vrai que la conséquence est assez bonne. D'ailleurs, plus tard, un petit peu, cette année-là, arrive la transition sur CSGO. Ouais. Sur lequel tu n'as pas trop accroché, en tout cas au début, et qui a vu, du coup, les scènes se réunir. Une transition qui a fait bien, mais qui vous a fait perdre quatre finales d'affilée contre Navi. Nip. Contre Nip. Nip. Ouais. C'était comment ? Déjà, la transition, mets-toi à ma place dans la mesure où, tu vois, tu te regardes un jeu, t'es pro, et six mois après sur ce jeu, on te dit, bon, bah en fait, voilà, frérot, t'as été pro sur ce jeu, mais c'est plus le même jeu. On va y aller. Donc, maintenant, tu vois, genre, cool de ouf, en plus, j'ai fait la transition avec VeryGames, ce qui m'a mis directement dans le top mondial sur CSGO aussi. Donc, ouais, c'était cool, mais avant le premier tournoi CSGO, je détestais le jeu. Je détestais le jeu, et j'étais nul, nul de fou. Et après, je suis arrivé en premier tournoi, et tu sais, les tournois, c'est un truc qui te transcende un peu, et j'étais fort, tu vois. Et du coup, j'ai une hype sur moi qui est arrivée. Et après, j'ai enchaîné un petit peu, tu vois. Mais mon manque d'espérance s'est vite fait ressentir, et j'ai été écarté un peu plus tard. Parce que moi, ce qui me fume, c'est qu'en préparant ce truc, je me rappelle, t'avais fait une interview où tu parlais de cette transition, et tu disais que même ton coach était meilleur que toi sur CSGO. Ton manager, frérot, il n'est pas fait pour ça, tu vois. Il n'est pas coordiné, tu vois. Son corps, il n'y a pas de coordination quand il s'agit d'avoir un... De jouer avec un cavier et une souris, tu vois. Il est bon dans le management, mais après, voilà. Mais ouais, ouais, il était meilleur que moi. Mais parce que je ne faisais pas d'effort aussi, tu vois. Tu connais, tu as 16 ans, tu es là, tu boudes en fait. J'ai boudé un petit peu, quoi. J'aime bien ce côté, j'ai boudé. Je n'étais pas content, le jeu ne me plaisait pas. Ouais, c'est ça, j'avais le seum. D'ailleurs, il y avait beaucoup de débats à l'époque sur CS 1.6, CSN, CSN, etc. Notamment le niveau des deux scènes. Est-ce que le fait de constamment être dans le top directement, mais perdre contre une équipe qui, elle, provenait d'1.6, ça n'a pas alimenté ce débat ? Si, au début, si, bien sûr. Après, ce débat, il n'avait ni que ni tête. En vrai, il ne servait à rien, tu vois. C'est pour ça qu'on avait du décalage avec ce débat, tu vois. En plus, nous, venant de Source, on respectait aussi les mecs d'1.6 de fou. Bien sûr. On jouait contre Get Right Forest, et on connaissait leur carrière, tu vois. Parce que 1.6, de toute façon, dans tous les cas, en tout cas, moi, j'ai fait mes bases dessus. Tu vois, je suis arrivé sur Source, en étant bon sur 1.6, Source, c'était très facile, tu vois. Donc, en sachant ça, encore une fois, le débat, pour nous, il n'avait pas lieu d'être, et il y avait du respect, dans tous les cas, envers ces joueurs-là, tu vois. Et pour le coup, eux avaient commencé un petit peu plus tôt, et ça se ressentait quand même... Oui, bien sûr. Ça se ressentait quand même. Genre, toi, à cette époque-là, c'est 17 ans, même si, comme j'avais dit, tu avais commencé à faire pas mal de LAN, avec Extensif et après Very Games, le niveau d'expérience était encore... Ah, Gate Ride Forest, ça faisait déjà 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'il se faisait là, tu vois. C'était non négligeable, quoi. Les archives de LAN, à regarder de 2009, 2008, ils doivent être incroyables. Ouais, c'est fou. C'est fou. Mais moi, tu regardes les vidéos 1.6, ça nous a bercés, tu vois. Avec les musiques, tout ça, ça nous a bercés. La folie. Malgré ça, vous réussissez à gagner quand même votre premier tournoi contre Fnatic, en finale, ce qui n'empêchera pas, encore une fois, et tu as commencé à en parler, ton kick quelques semaines plus tard. Est-ce que, 8 ans plus tard, du coup, tu penses qu'il était justifié, nécessaire ? Oh, mais directement, après, je savais qu'il était justifié, nécessaire. Pourquoi ? Je t'ai dit, j'avais encore trop de lacunes. J'étais encore très impressionné dans le cadre où j'étais. Je regardais encore les joueurs à côté de moi comme des mecs qui étaient trois fois plus gros que moi, tu vois. Et en fait, ça m'a servi à avoir un petit peu cet égo, en fait, et de me dire, je vais leur casser la gueule la prochaine fois que je les joue. Et c'est ce qui s'est passé. On les a battus avec ma nouvelle équipe après. Mais ouais, c'était vraiment cette piqûre dans l'égo qui j'ai dit, en fait, ces mecs-là, je ne veux plus les voir comme des oufs et je vais les défoncer la prochaine fois que je les joue, tu vois. Et au final, une année plus tard, je crois, j'étais revenu et c'était totalement différent, tu vois. Et c'est là où vraiment je suis rentré dans une autre dimension. Quand je suis revenu chez Evergames Titan, à l'époque. Bon, il y a eu une transition qui a été un peu difficile. Ouais, c'est Team LDLC, ce que j'ai eu. Mais Team LDLC, c'était une très très bonne équipe. Mais au bout de quelques mois, j'ai décidé de la détruire de l'intérieur sans aucune raison apparente, en tout cas. C'était vraiment purement... En fait, je voulais revenir chez Evergames, tu vois. D'accord. C'était mon but. D'accord. Et du coup, c'est vrai que j'ai peut-être un peu manqué de respect à mes coéquipiers à ce moment-là, sans le vouloir, tu vois. C'est vraiment le petit con, tu vois. L'immaturité. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que ouais, c'est ce que j'ai vu. C'est assez drôle. Parce qu'il y a tellement de tournois tout le temps qu'en à peine, en quelques semaines chez LDLC, tu aurais eu le temps d'en faire une dizaine, dont trois lans, tu vois. Et avant de, à nouveau, te faire kick avec Apex, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi est-ce que du coup, tu as détruit ce truc de l'intérieur ? Parce que le fond, tu as commencé à nous le dire, c'est parce que tu voulais revenir chez Evergames. Mais je suis quelqu'un qui s'ennuie vite, en fait. D'accord. Et en fait, l'équipe était bonne. J'étais à l'aise avec cette équipe. C'est la première fois qu'on était la première équipe française à avoir battu Nip. Ça a marché, tu vois. C'est juste qu'une contre-performance, enfin une contre-performance, un top 3, une Dreamhack, tu vois, alors que pour moi, on aurait dû la gagner. Ça m'a vite été déçu, en fait. Et la motivation, tu sais, ça fluctue rapidement. Ouais, ouais, bien sûr. Et à ce moment-là, je suis dans une période de motivation qui était un peu difficile. Et même après ça, j'ai été approché par une très grosse organisation et j'ai refusé, tu vois. C'est 8 ans plus tard, tu peux dire. C'est qui ? Navi. Navi. Navi, à l'époque, était venu te voir pour essayer d'aider pour que Thierry ? Après, ils voulaient que je parle russe et je parlais déjà pas très bien anglais à l'époque, d'ailleurs. Et j'avais une réunion avec eux sur Skype à l'époque et j'ai feinté d'avoir un micro cassé pour ne pas parler, en fait. J'assumais pas. Ouais, ouais, ouais. J'assumais pas du tout mon anglais. Oh là 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 là. Alors mon russe, c'est chaud. J'aime trop comment, à l'époque, j'arrivais bien de voir un mec de 18 ans, tu vois, peut-être à peine et bon, on est chaud que tu nous rejoignes. On te trouve plutôt bon. Par contre, mec, il va falloir parler russe. Ouais, non, mais le capitaine, c'est une légende. C'est un mec qui est archi connu sur CS, tu vois. Et j'ai encore les messages sur Facebook, c'est incroyable. C'est trop drôle la façon dont il me parle en anglais, mais tu sais, anglais cassé de fou. Et c'est archi drôle. Et le mec, tu vois, il m'a vendu du rêve. En plus, encore une fois, c'est une légende d'un mois, c'est le mec et tout. Il m'a vendu du rêve, il m'a dit, toi et moi, on va tout gagner, on va être trop chaud et tout, tu vois. Et évidemment, tu vois, genre, un truc comme Navi qui t'approche et tout, ça donne un petit peu envie quand même. Et je me suis vite rendu compte que c'était même pas faisable, en fait. C'était pas logique de faire ça. Et après, ils ont pris, du coup, Guardian. D'accord. Bon, ça va, ils se sont quand même retrouvés avec quelqu'un de beau aussi. Du coup, après quelques semaines, avant enchaîner un petit peu les équipes par-ci, par-là, il y a un move qui arrive et que tu décriras toi-même, d'après tes propres mots, comme le plus important de ta carrière. Tu rejoins, du coup, Titan avec Smith, Crimm, Existence et NBK. Avec qui vous ferez d'ailleurs une jolie victoire à la Dreamhack invitationnelle quelques semaines plus tard. Avant de connaître, du coup, une news un petit peu compliquée, le ban de Kali. Déjà, comment c'était de rejoindre Titan après, justement, cette période LDLC qui s'est un petit peu mal finie et ces quelques semaines où tu as enchaîné des équipes par-ci, par-là ? Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, clan mystique, DTK, ça, à droite à gauche. En fait, j'ai enchaîné quelques mauvais choix à partir d'LDLC déjà. Et donc, du coup, si tu veux, c'est mon manager qui, lui, déjà m'avait repéré de base au tout début, tu vois, qui m'a fait confiance, même sans faire de LAN. Il m'a dit, on va te tester chez Veri Games, c'est tout. Et qui est d'ailleurs l'un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Il voulait me faire revenir chez Titan. Les joueurs n'étaient pas si chauds que ça. En tout cas, les décideurs de l'équipe n'étaient pas si chauds que ça. Mais ils ont quand même décidé de faire confiance au manager. Je suis revenu. Et en même temps, c'est normal que ce n'était pas très chaud. Tu vois, j'ai fait une succession de mauvais choix, tout ça. Je ne m'étais pas très bien mis en valeur. Tu n'avais peut-être pas la meilleure image. Du coup, il fallait que je casse tout, tu vois. Et voilà. C'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai tout cassé. C'était Dreamhack invitationnel, tu t'en rappelles encore ? Parce que c'était un tournoi qui était propre à l'époque. À Stockholm, oui. On jouait LDLC, nos rivaux français. On les bat en finale. Je me souviens de cette époque, je me souviens de tout. C'est l'époque où vraiment, je suis passé d'un joueur côté à un joueur archi-côté. Pris au sérieux ? Oui. Je la vois, regarde. Estière, premier, Dreamhack invitationnel contre LDLC, exactement. Alors que vous sortiez en soi d'un premier major un peu compliqué. De toute façon, les résultats avec Titan, ils ont été bien dans le dent de scie. Et la fois où vraiment on était les meilleurs, Kali nous a un petit peu coupé les jambes. D'ailleurs, c'est le seul major que je rate dans ma carrière, c'est parce que Kali se fait banne. Et que du coup, Valve décide de nous exclure du tournoi. On va en discuter de ça. Et j'étais dans la forme de ma vie, ce qui est un peu triste. C'est dommage. Tu l'as vécu comment, du coup, cette news compliquée à l'époque quand c'est arrivé ? Putain, ça fait 7 ans. À l'époque, ça va, tu sais. Ça va, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? Tu vois ? Mais au fur et à mesure des années, c'est vrai que j'ai pris plus de sommes que sur le moment, en vrai et de vrai. Ah ouais ? Ouais. Parce qu'au final, sur le moment, tu te dis, bon, c'est comme ça. Mais au fur et à mesure, tu regardes et maintenant, tu te dis, c'est le seul major que j'ai raté. Et en plus de ça, c'est le major où l'équipe performait vraiment bien et où moi, j'étais vraiment à mon meilleur niveau. Tu trouves vraiment que cette période de 2014, c'était vraiment, dans ta carrière, ton pic ? Là, à ce moment-là, j'étais à mon meilleur niveau. Ah ouais, sans dessous. D'accord. Impression. Et pour moi, on gagnait le major. C'est ce que j'allais dire. Ce ban vous a empêché de participer à la Dreamhack Winter, qui en plus a été remportée par LDLC, que vous veniez de battre en finale un peu avant. Et LDLC, c'est la seule équipe qui craignait vraiment, c'était nous. Tu vois ? Parce qu'en plus de ça, les confrontations franco-françaises, ça a toujours été un petit peu compliqué et serré, tu vois ? Ouais, bien sûr. Même s'il y a un gros gap entre les deux équipes, il y aura toujours des matchs serrés parce que c'est comme ça. Tout le monde se connaît par cœur, tu vois ? Un peu d'égo, un peu d'histoire entre les joueurs. Non, ça peut se comprendre parce que la SNCS Go, j'ai l'impression, c'est des joueurs français qui ont tellement joué ensemble et fait des équipes, défait, refait, machin, que comme tu dis… On a joué avec tout le monde. Même si à un moment, les équipes n'ont pas la même forme, ça va être serré parce qu'il y a tellement d'histoire entre les joueurs et de connaissances, machin, qu'il y a un truc électrique un peu. Du coup, dans un monde imaginaire, parce que tu m'as un petit peu anticipé ma question et c'est top, dans un monde imaginaire, tu penses que vous l'auriez gagné ? Ah moi, pour moi, oui. Pour moi, on était parmi les favoris. Demi-finale, en tout cas, pour moi, c'était plus qu'accessible, demi-finale. Mais je t'ai dit, à ce moment-là, en fait, si tu veux, il y avait une première vague de ban. Ouais. Et Kali, du coup, quand il y a eu sa première vague de ban, en practice, il a commencé à faire des scores très inhabituels. Genre, t'as ressenti la baisse de niveau. Sauf que moi, je surfais sur les games et que mon équipe, en règle générale, était bien organisée, était aussi très bonne, tu vois. Et même avec Kali, qui faisait des résultats assez inhabituels, on gagnait quand même tous nos practices, on était quand même très performants. Donc, ouais, j'avais aucun doute que, genre, on allait aller loin à ce tournoi. Mais bon. Mais bon, mais bon. Du coup, Kali, même en tournoi IRL, etc., tu penses qu'il utilisait ces trucs ? C'est compliqué. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il a utilisé. Après, le truc, c'est que quand tu le sais, tu regardes les démos un petit peu et on s'est rendu compte qu'en tournoi, aussi, dans des moments très, très, très serrés, genre 15-14, tu vois, le mec te faisait un 3-kill incroyable. Incroyable. Sorti de nulle part. Sorti de nulle part. Et on s'est dit, ah ouais, tu vois. Par contre, on ne pouvait pas le savoir. Bah oui. On ne pouvait pas le savoir. Pour moi, c'était même pas concevable de pouvoir tricher en LAN, tu vois. Donc, c'était un petit peu un fluo. C'est chiant parce que c'est un petit peu pourri l'image du jeu, ça pourrit l'image des joueurs. Parce qu'après, ça a créé une parano incroyable autour de tout le monde. Je me rappelle les vidéos YouTube qui sortaient de partout sur tout le monde, dès qu'un mec tient un peu à travers un mur, dès qu'il y avait une sorte de lock. C'est ça. Et en fait, quand tu regardes un mec qui joue, quand tu regardes à travers le mur, souvent, il vise un mec. Il ne le sait pas. Mais c'est comme ça, tu vois. C'est logique. Et ouais, ça a créé une parano de fou. Il y a des mecs qui ont eu leur fond de commerce comme ça, on ne va pas se mentir. Un YouTuber qui fait 300 000 vues sur chaque joueur qu'il analyse, qui dit, lui, à ce moment-là, il cheat, machin. Et c'est limite crédible, tu vois. Et que même les autres joueurs commencent à avoir des parano sur d'autres joueurs, tu vois. Ça fait penser à l'époque de Flucha et Fnatic en général, qui ont commencé à avoir une nette domination à ce moment-là. C'était difficile pour ces joueurs, je pense. Ça a créé une ambiance un peu toxique en 2014, 2015, 2016, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais. Ça a duré un moment, ouais. Même moi, à l'époque, je n'étais pas impliqué dedans. Je me rappelle, j'avais entendu parler de ça et ça avait été une vague, tu vois. C'était vraiment un retentissement sur la scène e-sport en général. C'est un genre professionnel qui triche, tu vois. C'est un truc de fou. La folie, ouais. Oh là là. Moi, à l'époque, j'avais un ami, Capet. Peut-être que tu le connais dedans ou pas, Capet. Capet, le vrai, il fait des vidéos et tout. Ouais, je le connais dedans, ouais. Et lui, il suivait beaucoup CSGO. Il m'en parlait justement de ça, de comment ça fonctionnait. Et lui, il se dopait à ce genre de vidéos, donc t'es en train de parler. Ouais, ouais. Mais tout le monde, on regardait tous. Et nous, on était là derrière notre PC, avec mes teammates, on était là. C'est sûr et shit, lui, tu vois. Tu vois, c'est même nous, hein. On a été pris par la parano. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage. En préparant cette vidéo, je suis tombé sur l'histoire de ta carrière, faite par The Score e-sport. Une vidéo hyper intéressante qui fait 4 millions de vues et tout. Franchement, moi, j'adore leurs vidéos et la tienne est très bien faite, en plus, je trouve. Et il parle de ton style de jeu qui était très, très agressif, mais surtout d'un truc que je n'aurais pas vu en préparant l'émission sans regarder cette vidéo. Il parle du nerf qu'avait subi la WAP, du coup, à l'époque et qui t'avait apparemment énormément impacté. C'était quoi, ce nerf, pour ceux qui, peut-être, ne suivent pas CSGO et qui nous écoupent ? Quel a été ce nerf et à quel point ça t'avait touché avec du recul ? En fait, de base, je suis très agressif et je joue beaucoup sur mes réflexes. Donc, je suis quelqu'un qui est... Enfin, mon talent, en gros, c'est d'être super rapide, plus que la moyenne, tu vois. D'accord. Et en fait, le sniper, il était très, très mobile, tu vois. Et du coup, la méta, c'était devenu un peu moi, du coup. Ok. La méta, c'est moi. J'aime trop cette phrase. C'était un peu moi, à ce moment-là, tu vois. C'est vrai, je ne vais pas avoir peur des mots. C'était ta façon de jouer. C'était ma façon de jouer. Il y avait quelques joueurs qui avaient une façon assez agressive et similaire. Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'était assez unique et ce n'était pas vraiment vu avant. En tout cas, pour moi, le meilleur sniper qu'il y avait avant moi, c'était Mark Elof. C'est là que je préférais, en tout cas. Et c'était un mec assez passif. C'était un sniper de base. Il y a une ligne. Il était très fort, mais c'était assez simpliste et classique comme un sniper de base. Et en fait, ils ont décidé de réduire la mobilité du sniper, une fois que j'avais fait ce que j'avais fait avec, tu vois. Ah, bien sûr. Et du coup, c'est considéré comme un nerf directement lié à moi, en fait. Ok. Et tu l'avais vécu comment ? À quel point ça t'avait impacté, toi, une fois qu'il est arrivé ? Ben, pareil, tu vois. Je boudais. Au début, je boudais. Et après, je me suis adapté, tu vois. Après, je me suis adapté. Et d'ailleurs, après, j'ai toujours continué à faire des grosses saisons, tu vois. Parce que les gens parlent souvent d'avant ça. Où c'est vrai que j'étais connu pour avoir un pic de niveau très, très haut. Mais au final, mon niveau est quand même resté très, très haut, tu vois. Jusqu'à 2018, où j'ai commencé à être vraiment inconstant. Je me suis toujours placé dans les meilleurs joueurs individuellement, en tout cas. Oui, bien sûr. Avec des grosses actions, des grosses choses. Malgré le nerf. On peut marquer, voilà. Ce que j'allais dire, ça s'est passé comment un petit peu ton retour au top, comme ça, après ce nerf ? Genre, c'est juste courte période d'adaptation ? Ouais, quelques mois. Quelques mois, au début, je tirais dans les murs. Mais c'est normal, tu vois. Genre, j'ai toujours été très réactif, très rapide. Et en fait, le sniper aussi. Après, du coup, il faut que tu attapes de la vitesse au sniper. Que tu apprennes un petit peu à le remanier. Parce qu'au final, il a vraiment fondamentalement changé à ce moment-là, tu vois. Ça se joue différemment, quoi. Je comprends. Du coup, quelques semaines après, ce nerf, cette période titan, etc. Qui restera quand même extrêmement, je suppose... Enfin, extrêmement. Je suppose qu'elle restera quand même positive avec des belles victoires malgré la fin, avec Kali, etc. Où je crois, après, vous avez changé de roster et tout ça, c'était un petit peu compliqué. Quelques semaines après, tu rejoins Envy. Et là, c'est ce que j'ai appelé le sérieux démarre pour toi. Vous faites top 2 à l'ESL1 Cologne versus Fnatic. Premier bon résultat à majeur pour toi. Parce que juste avant, c'était des résultats qui étaient peut-être un petit peu, comme tu le disais, en dents de scie. Top 1 à Dreamhack Open London contre TSM. Top 1 à Gfinity versus Fnatic. Et enfin, là, la consécration avec la victoire au majeur de Cluj contre Navi, il me semble. Parle-nous un peu de cette époque. Donc là, ça y est. Là, j'étais considéré comme meilleur joueur du monde. Donc là, c'était un petit peu la confirmation. Tu vois, je changeais d'équipe. Après, nerf. Donc les gens, ils se sont, moi, un petit peu, tu vois, ils se sont dit, il va rien faire. Et ouais, au début, c'était un peu compliqué. Mais je me suis vite adapté. Et au final, tous les tournois que tu cites, j'ai été bon moi-même. J'ai performe, tu vois. Je fais MVP sur deux tournois sur trois. Donc c'était cool. Et ouais, en fait, c'est vraiment parce qu'en fait, la frustration que j'avais, c'est que malgré le fait que j'étais très, très bon individuellement, on ne gagnait pas tant de tournois que ça, tu vois. Et là, avec Envy, c'était vraiment l'équipe qui allait m'aider à sauver les trophées aussi, tu vois. Et c'était cool. C'est un renouveau, en fait. Et moi, c'est ce que je te disais, je me lasse vite. Et avoir du renouveau comme ça, ça m'a aussi relancé. Parce que si j'étais resté chez Titan, j'aurais sûrement fait ça à un moment donné, tu vois. Et j'aurais peut-être eu du mal à redémarrer. Donc du coup, après Titan, j'étais comme ça. Et après, je suis en vie, tu vois. Renouveau, pic de motivation. Et j'ai eu besoin de ça quasiment toute ma carrière au final. Parce que, c'est ce que je te disais, ma motivation, elle a fluctué toute ma carrière. Parce qu'encore une fois, on en revient au début. J'ai jamais, j'ai toujours eu les choses assez facilement, liées à mon talent, sans vraiment galérer. Donc en fait, quand tu galères, tu subis plus que ce que tu réagis, tu vois. Comme je te disais, rien que faire ses devoirs le soir, c'est une forme de rigueur. La rigueur. Et ça te prépare à ce genre de choses dans le futur. Et pour moi, c'est ça l'école, en fait. Le système éducatif, il est comme il est. On t'apprend pas à faire des fiches d'impôts. On t'apprend même pas à être un adulte, en vrai, de vrai. Mais il y a des choses, quand même, qui sont liées à la discipline et à la rigueur. Qui auraient pu t'apporter. Qui sont importantes, tu vois. Qui sont importantes. Et ouais, ça aurait pu m'apporter de fou, ouais. Je vois. Et donc du coup, avec Envy, cette période où vous commencez à être direct dès le début, avec un gros top 2, comme ça, comme je t'ai dit, à l'ESL ou à l'Cologne. Gros top 1, Dreamhike contre TSM, top 1 Gfinity. C'était comment ? Enfin, franchement, comment est-ce que tu as vécu de l'intérieur ? Et surtout, cette victoire, il me semble que c'est peut-être... Alors, corrige-moi si je me trompe, c'est peut-être la dernière même victoire d'une équipe française à un major. Raconte-nous un peu. C'était bien au début. Comme toutes les équipes, d'ailleurs. Et après, c'est parti en couille. C'est parti en couille. En fait, on a gagné le major. On était en bout de camp avant à Nice. D'accord. Et on n'a pas prac, en fait. Du tout. Avant le major, vous n'avez pas prac ? On a les 10-bands, en fait. On a les splits. Ouais, et on a gagné le major. Mais bon, du coup, tu peux te dire que c'était... Après ça, c'était compliqué. Bah oui ! C'était très compliqué. Bah oui ! Mais non, non, c'était compliqué la vie d'équipe. T'avais les... T'avais beaucoup de fortes personnalités. D'accord. T'avais un mec qui voulait jouer comme ça, un autre mec qui voulait jouer comme ça. Après, il y a moi au milieu qui... Bah, j'ai toujours eu beaucoup de liberté. C'était compliqué. C'était... On se tirait un peu tous dans les pattes, tu vois. Et... Et ouais. Il n'y avait pas de manager ou de personne pour peut-être être un peu plus haut, prendre de la hauteur et chapeauter tout ça ? Il a essayé, il a essayé. Ça n'a pas fonctionné. C'est difficile. Bah, en fait, après, on a continué à gagner certains tournoirs, des gros tournoirs aussi. Mais on a eu des changements par-ci, par-là, des changements qui n'étaient pas certainement bénéfiques, qui n'étaient pas certainement le plus réfléchis. Bah, on a kické un joueur qui, à ce moment-là, il voulait être kické, tu vois. C'était qui ? Bon, c'était il y a 6 ans. Kiki Oshima, il a été kické. Ouais. Et déjà, c'était peut-être pas le meilleur choix. Mais dans tous les cas, lui... Il le voulait. Il le voulait. Il en avait par-dessus la tête de l'ambiance. C'était malsain. D'accord. C'était malsain. Parce que, tu sais, quand t'as autant de personnalités, des fois, c'est juste difficile de parler à la personne. Ouais. Donc, la communication, c'est super important. Et pour le coup, la communication était brisée à ce moment-là. Donc, c'était un petit peu un enfer. Après, bon, tu sais, surtout moi, à ce moment-là, je suis dans une bonne période encore. Je suis en confiance. Tu te focuses sur toi-même, tu vois. Tu vois pas vraiment... Et le problème d'équipe t'impacte pas certainement directement dans le jeu. Mais ça a du jeu d'équipe. C'est sûr, ça t'a. C'est ouf, quand même, de ne pas réussir à s'entendre par-delà la victoire. Ouais. En général, la victoire, ça peut unir des mecs qui peuvent avoir des différents. Moi, si la régie peut nous remontrer vite fait cette période-là avec les résultats chez Envy, et je trouve ça quand même assez lunaire. Comme j'ai dit, je m'attendais pas du tout à ce que tu me dis ça. Non, mais oui, oui. Vous commencez avec un top 2, donc on le voit, regarde, ESL One Cologne. Derrière, quelques semaines après, vous gagnez Dreamhack London. Donc, vous gagnez. Une semaine plus tard, vous gagnez Gfinity. Et le majeur arrive que un mois après, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que vous faites... Et tu vois, là où c'est vraiment parti en couille, c'est ISL Pro League saison 2. Quand on fait quatrième, là. Ouais. C'était à Los Angeles. Un enfer, après. Ah ouais, celle-là, c'est vraiment un enfer ? Ah ouais. Ouais, c'était la fin de quelque chose à ce moment-là. Mais ça, à la rigueur, tu vois, c'était après le majeur. Moi, je veux juste qu'on reparte sur cette mini-période entre le Gfinity. Donc, c'est-à-dire que vous gagnez deux tournois après d'excellents débuts. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce mois pour que vous soyez à deux doigts de disbande après deux grosses victoires ? Mais il y avait de l'envie... Enfin, les gens étaient envieux envers les autres, tu vois. Et c'était malsain, en fait. D'accord. C'était malsain. Il y avait des personnalités fortes et pas tout le monde accrochait. On avait des groupes, en fait. Limite, on avait des groupes. Ouais, je comprends. Moi, j'étais un peu avec tout le monde. Mais d'un autre côté, j'étais très proche d'un joueur qui, pour le coup, lui, était beaucoup sous le feu des critiques dans l'équipe. Ok. C'était qui, à l'époque ? C'était Happy. Ok. Et ouais, c'était une période compliquée. Enfin, non, on gagnait et tout ça. Donc, il n'y a pas à vraiment à se plaindre. Mais en fait, tu vois, dans la vie d'une équipe compétitive, tu as l'entraînement, tout ça. L'entraînement ne se passait pas bien. Je ne sais pas comment on a gagné ce major, en vrai. Je pense vraiment que c'était vraiment, tu sais, l'équipe complètement détachée, tu vois. Détachée et qui se dit... Bas les couilles. Bas les couilles avec sa mère, tu vois, genre, on va rien faire, on va faire, on ne sait pas, on y va et... Inch'Allah. C'est vraiment, je suis mort d'erreur devant ce que tu me racontes, ça me fume. Et en France, c'était difficile de créer. Je pense que Vitality, à l'heure actuelle, c'est l'exemple, le contre-exemple parfait de ce qu'a été CS en France, en fait. On a rarement réussi à avoir une constante, à être très fort, plus de six mois. Ouais. Et c'est pareil pour la Super Team et après. Parce que c'est ce que j'allais dire, malheureusement, après cette performance, le Rostar avait un peu une traversée du désert avec des résultats très décevants derrière, en majeur, deux top 16, un autre top 11, il me semble. Je voulais quand même m'attarder sur un tournant en particulier, sur cette traversée du désert après passer à autre chose, pardon. Les World Cyber Games que vous avez remportés en Chine en fin d'année 2016 et qui est encore, à l'heure actuelle, ton plus gros gain en carrière en termes de cash price, c'était comment ce tournant en Chine ? Lourd. L'équipe était déjà morte. Ouais. C'était chelou, encore une fois. Après, on est resté pro, tu vois. Et puis, bon, il y avait un cash price, tu vois. Et un gros, c'était 800 000 dollars. Il était accessible, il était accessible. On ne visait pas le top 1 parce qu'il y avait VP à l'époque, Virtus Pro qui était quand même une des équipes les plus constantes au monde. Ouais. Et on fait top 1. On fait top 1. C'était des matchs de fou en plus, la demi-finale qu'on se pèse Soldier les Turcs. C'était des matchs archi tendus, qu'on aurait pu perdre, qu'on aurait dû perdre, mais qu'on gagne. Donc, je pense que juste WG, j'ai un bon souvenir par rapport à ce tournoi parce qu'il y avait un gros crash price déjà et parce que c'était notre dernier tournoi ensemble et qu'on a bien fini quand même, tu vois. C'est ça. On a bien fini. Et ça, j'ai trouvé ça beau quand même, tu vois. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Malgré les conflits internes, tout ça, on a quand même gagné notre major ensemble parce que un major, ça ne s'oublie jamais, tu vois. C'est une Champions League, ça ne s'oublie jamais. C'est la consécration. C'est ça. Et ouais, c'était la fin, mais on a été pro et franchement, on a kiffé de gagner, on a kiffé de gagner le tournoi. Et puis la Chine, c'est un autre monde, tu vois. C'est ce que j'allais te dire. J'adore la Chine et puis je suis vraiment archi aimé en Chine aussi. Donc évidemment, c'est un plaisir d'y être à chaque fois. Il y avait beaucoup de fans sur place qui étaient très contentes de te voir, de vous voir. Ils sont super expressifs, les Chinois. Ils sont super expressifs. C'est un peu comme moi. Je suis quelqu'un d'expressif et c'est des gens super expressifs. Et j'adore ça, tu vois. Dans leur sentiment, dans leur... Ils te voient, ils sont gentils, ils sont avenants, ils sont excités. Ils sont contents de te voir, tu vois. Donc du coup, t'es content de les voir. C'est pas le mec qui arrive, il fait, ouais, je prends une photo, s'il te plaît, qui est blasé de ouf. Tu vois, donc tu fais la photo avec lui, mais le mec est blasé de ouf. En fait, t'aimes bien que les gens, tu as envie de les rendre heureux, en fait. Et c'est cool. Non, mais c'est bien parce que même sur plusieurs vidéos, etc., on voit que ce soit dans la joie ou même dans la frustration, à des moments, c'est vrai que t'es très expressif. Ouais. C'est vraiment une... C'est un défaut d'ailleurs. Tu trouves ? Ouais. En tout cas, pour la compétition, ouais. Ça m'a bien desservi, ouais. À des moments... Je suis quelqu'un d'extrême dans l'émotion et c'est dur à gérer déjà de base au quotidien, mais c'est encore plus dur à gérer dans la compétition. Si ça va bien, je vais être intouchable. Ça va être créé un momentum de ouf. Mais par contre, et en fait, au fur et à mesure, ça a vraiment créé de l'inconstance chez moi. Et des problèmes et plein de choses, un manque de confiance, ça m'a vraiment coupé les jambes, quoi, tu vois. Donc, c'est ce que je dis à plusieurs personnes, c'est que quand ta carrière... En fait, ma carrière, elle a été incroyable jusqu'en 2018. Ouais. Et après, j'ai commencé cette inconstance. Donc, plus de problèmes encore, d'émotions. Et en fait, quand tout va bien, les gens sont super coupés avec toi, c'est super, c'est la vie de rêve. Quand ça s'inverse... Un peu plus seul. Ça devient... T'es tout seul. Tout seul. Vraiment, t'es tout seul. C'est mentalement, la santé mentale, elle commence à se dégrader rapidement et fortement. Et ouais. Parce que c'est ce que j'allais dire. Alors, reconnue comme une scène quand même extrêmement instable, ça fait maintenant 4 ans que t'es chez G2. Je sais qu'il t'a enchaîné plusieurs résultats et que je décrisais comme contrasté. J'ai des grosses victoires comme la Dreamac Malmo en 2017. T'es un gros tournoi d'ailleurs. Le SL Pro League en S5. Ou la plus récente en 2019, peut-être un peu moins prestigieuse, mais Champions Cup Final après une année 2018 justement assez décevante. Biage. Comment est-ce que tu décrirais ce passage de ta carrière un petit peu ? Alors 2017, c'était l'une de mes années où j'ai le plus kiffé que ce soit individuellement. Mais c'est aussi là où j'ai commencé à avoir des vrais doutes. Donc c'est-à-dire qu'individuellement, j'ai peut-être ramassé 4 MVP. On a gagné 4 tournois. En fait, t'étais avec Shox, Body, tout ça. Cool. Le truc, c'est qu'on avait créé une équipe qui voulait tout gagner. On n'a pas tout gagné. On a gagné des gros tournois, comme tu as cité. SL Pro League, Dreamac Malmo. C'est des énormes tournois. Mais ce n'était pas suffisant à la fois pour nous, pour la communauté, pour l'organisation. Et c'est là que j'ai vraiment remis beaucoup de choses en cause. Avant Malmo. Avant Malmo, le dernier tournoi que je gagne. Dernier MVP que j'ai aussi de ma carrière. Le 10e. Je réunis mon équipe avant le tournoi. Je leur dis, les gars, après le tournoi, je vais arrêter le game. Ah ouais ? Ouais. Et on gagne le tournoi. Je suis MVP. J'ai aucune émotion. Et d'ailleurs, ça, je le regrette parce que, pour le coup, si je pouvais revenir à ce moment-là, je sauterais de partout parce que c'était un gros tournoi et que c'était cool et que voilà. Mais c'était le moment dans ma vie où j'étais perdu, tu vois. Je ne voulais pas faire de choix sous l'émotion. D'accord. Mais j'avais vraiment envie d'arrêter. Le truc, c'est que je ne savais pas vraiment pourquoi. Et surtout, je ne savais pas quoi faire après. Et évidemment qu'il y avait beaucoup de choses à faire après. Mais à ce moment-là, tu as des œillères, tu vois, et tu ne te rends pas compte des possibilités que tu t'es ouverte à avoir une carrière et à être considéré comme un gros joueur avec des gros réseaux sociaux, tout ça. Pour moi, j'ai quitté l'école jeune. Pour moi, à part CS, je n'avais rien, tu vois. Parce que je vais dire, tu n'as connu que ça. Ouais. Et du coup, j'ai fait un choix, entre guillemets, par défaut. J'ai décidé de continuer. Et là, ça a commencé l'inconstance de ma carrière. Ça a commencé. J'ai fait des très bons tournois, des très mauvais, des bons, des moyens. Ça a commencé à être difficile. Là, ça a commencé à être vraiment difficile. D'accord. Et puis, c'est la vie aussi. Bien sûr. Les meufs, tout ce qui englobe la vie, en fait, tu vois. Bah, tu grandis, les sorties, les trucs. C'est ça. Donc, tu commences à être impacté vraiment profondément par ce qui se passe aussi autour de toi, en dehors de la compétition, tu vois. D'accord. Je comprends. C'est ouf, quand même, de gagner un énorme tournoi et d'être, comme tu dis, peut-être vide, limite. Ouais, j'étais vide. J'étais vide. C'était dur. Oh là 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 là. Et donc, du coup, 2017, tu viens de nous exprimer. Mais 2018, c'était pareil après en 2019 avec, il me semble, Jacques, Samanek, tout ça, machin, avec quelques changements. Non, bah après, après, c'est pareil, tu vois. Genre, tu me mets dans une scène avec des gens en face de moi. Je vais kiffer. Je vais avoir cette adrénaline et je vais performe, tu vois. Après, le truc, c'est que tout ce qui est à côté, les faces de poules ou les matchs sur Internet. Il n'y en avait plus à ce moment-là. Mais bon, c'est revenu avec le Covid. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a un peu tué, le Covid. On ne va pas se mentir. Entre autres, parce que j'ai fait des erreurs, comme je te le disais, j'ai toujours surfé sur mon talent et je n'ai jamais vraiment bossé. Je n'ai jamais eu cette rigueur-là à ce moment-là. Après sept ans de carrière, ça se ressentait peut-être un peu plus. La passion commençait à vraiment, tu vois. Mais ça t'impactait plus, je suppose. Après sept, huit ans, le talent, c'est sympa. En fait, si tu veux, j'ai commencé vraiment à souffrir de manque de confiance. Mentalement, ma santé a commencé à être vraiment dégradée. Enfin, mes deux dernières années de carrière, là, sur CS, j'ai vu avec ma copine et à ma vue dans des états, tu vois, qui étaient difficiles. Et même au quotidien, tu vois, genre, t'es très irrité. Ça a changé ma vie au quotidien. Je vois l'idée, je vois l'idée. Et donc, du coup, à l'heure actuelle, comme tu expliques, il y a cette année 2018, pas terrible, 2019, 2020 avec les difficultés. Et je suppose que le 2020 avec le passage full online, là, vraiment, ça a été... Parce que moi, je kiffe les scènes, je kiffe le public. Je veux les entendre crier, je veux... C'est du chaud, tu vois. Tu veux voir tes adversaires en face, sur la station, tu veux... Je veux tuer tout le monde, je veux que les gens crient, tu vois. C'est du chaud. Et moi, j'ai un style de jeu qui est fait pour le show. Et c'est comme ça, c'est ça que j'aime, tu vois. Toi, c'est pas un chat Twitch. Tu regardes le foot, je suis désolé, je préfère que je regarde les jeux et Neymar que Gendouzi. Ça, c'est un pic gratuit. Mais... On accepte. On accepte. Non, mais tu comprends l'idée, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Le côté un petit peu artiste. Voilà. Le côté un petit peu artiste, le truc qui va faire lever les foules, qui, à des moments, peut être un peu frustrant, qui peut ne pas toujours... En fait, c'est ça, en fait. Genre, t'as sorti Neymar, mais on dirait un petit peu pareil. Non, mais c'est ça, parce que, tu vois, genre... Moi, je suis pas Ronaldo. Ça, c'est sûr et certain. Je suis pas Messi, mais si j'étais comparé à un joueur, ce serait sûrement Ronaldinho, tu vois. Parce que, déjà, j'ai ramené ma touche unique au jeu, avec mon style de jeu. Et d'un autre côté, tu vois, t'as les joueurs qui sont aimés, mais t'as les joueurs aussi qui impactent vraiment la génération et qui poussent les gens à jouer au jeu, tu vois. Celui qui fait rêver les petits. Ouais. Et celui-là qui a eu les facilités, qui a gagné beaucoup de choses rapidement, qui a été considéré comme le meilleur rapidement aussi, tu vois. Et je pense qu'à long terme, ça desserre. Mais bon, la carrière est là, quoi. Ronaldinho, il a 50 carrières, mais... Sur ces 5 ans-là, c'était... Là, les 5 ans, tu vois. Voilà, là, les 5 ans, exactement. C'est incroyable. En 2018, t'arrives un joueur montant très, très fort sur la scène, c'est Zaiwu. T'as toi-même traversé cette période de montée en puissance, de reconnaissance très rapide. À le début, c'est le plus facile. Exactement. Où t'as éclipsé tout le monde quelques années auparavant. Comment t'as vécu le fait de voir quelqu'un d'autre faire la même chose jusqu'à, justement, potentiellement, te prendre ce titre un peu de meilleur sniper français ? Dur. Pardon ? Ouais. C'est dur. Ça m'a... Ça a poussé mon égo à un moment. Au début, c'était difficile. Il y avait même un peu... J'étais même un peu jaloux, honnêtement, je vais le dire. Ça n'était pas... C'est jamais la meilleure réaction. En plus, le mec, il est super gentil. Il est super fort. Il n'y a rien à dire, tu vois. Mais j'avais un peu le seum, ouais. J'avais un peu le seum. Et surtout, j'avais le seum parce que je savais que même si mon talent était plus grand que le sien ou pas, peu importe, je savais que là, il avait pris de l'avance. Et parce que le mec, il est arrivé au top. C'est-à-dire qu'il était dans sa période tryhard, tu vois. Moi, la période tryhard a été loin derrière moi. Très, très loin. C'était 2015, 2017. Et en vrai, de vrai, la seule fois où j'ai tryhard, c'est septembre dernier. Et ça m'a emmené, quelques mois plus tard, dans un bench où on m'a dit, franchement, tu fais les choses bien, mais t'es bench. Bon, je comprends, tu vois. J'étais en... J'étais pas performant, tout ça. Mais en tout cas, en tout cas, ouais. En fait, c'est juste que ça a été un coup de pied dans la formule en mode tu bosses pas, tu fais rien, t'es inconscient depuis un moment. Les gens savent comment tu joues. Alors même si mécaniquement, t'es peut-être le meilleur ou pas, on s'en fout. Au bout d'un moment, c'est prévisible. Les mecs, ils vont quand même te lever en l'air, tu vois. Parce qu'ils savent exactement comment tu joues, tout ça. Parce que ça fait sept ans, tu vois. Quand un mec, il arrive, tu sais pas comment il joue, il te surprend, tout ça. Donc c'était difficile d'arriver au départ. Au départ, en tout cas, l'arrivée de zéro, pour moi. Mais c'est encore une fois purement des pics dans l'ego, quoi, tu vois. Tu penses que t'aurais peut-être pu mieux t'en servir de ce côté, pas forcément rivalité, mais ce côté le fait qu'ils viennent, etc., pour peut-être te pousser vers le haut. Ou alors, le moment où il est arrivé, c'est en plus tombé dans ton contexte. Voilà ce que j'ai dit. Pour moi, c'était trop tard. J'étais déjà dans une période où, de toute façon, la passion était vraiment déclinante. Et il faut faire les choses avant, tu vois. C'est ça, il faut faire les choses avant. Et c'est aussi la leçon que j'ai tirée de mon bench récemment. C'est que c'est bien, j'ai commencé à vraiment travailler dans septembre. Mais c'est trois mois dans une carrière, tu vois. Si j'avais fait les choses avant. Si pendant que j'étais considéré comme le meilleur joueur du monde, j'avais travaillé pour maintenir ce niveau, peut-être que je l'aurais été encore plus longtemps. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et c'est juste que c'était trop tard pour moi. C'était trop tard. Et peut-être que ça ne l'était pas. Mais en tout cas, je n'avais pas la force nécessaire dans la tête pour pouvoir aller chercher un mec comme Zuo ou à leur actuel simple, tu vois. C'est des mecs, ils ont un talent similaire au mien. Sauf que des mecs à côté, ils tryhardent. C'est des monstres de boulot. Et un talent en sans travail, ça a ses limites. Et j'ai eu mes limites. J'aime bien la phrase que tu as dit sur le fait d'être proactif. C'est-à-dire de toi-même anticiper et, on va dire, agir avant plutôt que d'être dans la réaction, c'est-à-dire... Moi, je suis le bon con. Moi, c'est dos au mur, c'est là où je suis le meilleur. Et bon, ce n'est pas la position la plus agréable, tu vois. C'est sûr. Plutôt que de ce qu'on disait dans la réaction au moment où justement tu es au mur et où tu n'as plus trop le choix, on va dire. Du coup, ça anticipe ma question sur laquelle j'avais passé. Ça fait maintenant plusieurs mois que tu es sur le banc après avoir été re-signé. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette situation ? Ça va être un peu quoi le fin mot de ta carrière ? Parce que j'ai l'impression que tu n'es plus trop dedans. Alors déjà, c'est cool de ouf. Je me suis plus heureux maintenant que je l'ai été ces trois dernières années parce que la compétition, ça te bouffe en fait. Surtout, comme je t'ai dit, quand tu es dans le déclin, vraiment ça te massacre. Puis voyager 250 jours par an aussi, pendant plusieurs années, ça a été un temps. En fait, une année dans la compétition, c'est 5 ans limite dans la vraie vie. Donc en ce qui concerne la santé mentale. Et puis même dans ce que je fais maintenant, je m'y retrouve plus parce que je suis un peu plus flexible, mais je travaille toujours énormément. Sauf que je travaille pour moi. Avec les gens actifs, j'ai envie de travailler aussi. Donc c'est beaucoup plus simple. Tu sais, on fait maintenant pas la même chose, pas le même contenu. Non, mais on est dans le même monde. Donc ouais, c'est cool, je m'y retrouve. Après, je ne vais pas te mentir, j'ai faim de compétition quand même. Tu vois, moi, la façon dont ça s'est terminé, elle ne me convient pas du tout. Ouais, ça te frustre. Elle ne me convient pas du tout. Et après, est-ce que c'est CS ? J'aime jouer à CS encore, j'y joue en stream. Mais retourner en compétition sur CS, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut aussi peut-être dire que je dois re-grind ce que je n'ai pas envie de faire. Aujourd'hui, la seule chose qui pourrait me faire revenir sur CS professionnellement, c'est une offre du terrain. Et me mettre dans un mindset particulier et tu vois, let's go. Mais je comprends si ça n'arrive pas. Bien sûr. Évidemment. Et d'un autre côté, encore une fois, revenir de plus bas pour remonter. Aujourd'hui, je n'en ai pas l'énergie en tout cas. Parce que j'allais dire, ça c'est un truc pour les jeunes, ceux qui ont faim, ceux qui n'ont pas encore coûté à ça. C'est ça. Et pour l'instant, c'est encore un peu période Covid, les stades sont encore fermés. Mais moi, tu vois, une fois que je veux rejouer dans un stade, je veux rejouer devant un public. Et j'ai encore un peu cette compétition, tu vois. Et comme encore une fois, ce ne serait pas une très jolie fin. Ouais. Tu veux une meilleure sortie. Ouais. Je comprends. Mais en plus, vraiment, c'est ce que j'allais dire. Ça se sent quand ce côté tryhard, il est implanté en toi. Même si tu as une vie plus calme, plus agréable, plus heureuse et sûrement même plus saine pour toi. Ouais. Il y a toujours ce côté un peu. Ouais, ouais, ouais. Il y a cette frustration, ouais. Ce petit démon. Et je suis partagé parce que le monde du content creator, il est assez différent. Quoique certaines fois similaires, des pressions différentes. Par exemple, tu vois, tout con, mais les chiffres, les nombres, les viewers, tout ça, c'est un stress, tu vois. Tu passes de 7K à 2K, tu te dis c'est quoi le délire, tu vois. C'est différent, mais en soi, c'est vrai que c'est présent. Mais ça reste quand même super cool, tu vois. Et pareil, je n'ai pas pris de vacances et ça ne me dérange pas, tu vois. Donc, c'est cool. Parce que ouais, ce que j'allais dire, maintenant, ça fait 6 mois que tu goûtes à cette vie de créateur contenu, que tu streames. Genre, on voit sur ton Twitch tracker, tu as commencé à liver et tout, à envoyer des airs. Et tu fais même des vidéos YouTube. Regarde, là, les barros, c'est tes heures streamées et les barvers, c'est les viewers et tout. Donc, on voit que tu t'y es mis depuis 6 mois, c'est plutôt pas mal. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît au point de peut-être un jour, après, on l'espère, une plus belle sortie, quelque chose où tu te vois peut-être te reconvertir dedans ? Peut-être un peu moins de stress ou en tout cas différent ? Un rythme de vie peut-être plus calme ? Peut-être même que ça t'arrange avec ta copine ? Ouais, de fou. Quelque chose dans lequel tu dois peut-être être ? Ouais, de fou. De fou, moi, j'aime ça. Après, j'ai des plans, tu vois. Je fais des plans. J'ai des objectifs. Des objectifs là, des objectifs là, en tant qu'en tant que créateur, mais aussi en tant que joueur professionnel. J'ai des objectifs. Et ouais, en tout cas jusqu'à février, j'ai des objectifs très concrets et des portes de sortie qui sont très... Pas de sortie, certainement, tu vois, mais j'ai deux voies à prendre à ce moment-là, tu vois. D'accord. C'est où je continue, ou alors je prends l'autre voie, l'autre voie qui est possible aussi. Ok, d'accord. Je comprends, je comprends. Valorant, c'est un jeu qui monte fort et qui a vu plusieurs joueurs sur SGO faire la transition. Tu t'es même rendu récemment à un tournoi à Berlin. J'ai vu le vlog. De quelle aile vois-tu la montée de ce jeu qui commence à vraiment faire sa place ? Tu penses que ce sera vraiment un gros concurrent à venir pour CS ou tu penses que les jeux cohabiteront de manière tranquille ? Moi, j'espère qu'ils cohabiteront parce que pour moi, CS, c'est historique et ça ne doit pas disparaître, jamais. Parce que c'est la base de tout, c'est la base des FPS. C'est ce qu'il y a le plus élitiste. Bah, Lorraine, c'est nouveau, tu vois. On en revient aux joueurs qui arrivent et tout. Ça fait 22 ans que je joue à Counter-Strike, tu vois. Donc ouais, ça fait plaisir de jouer à autre chose. Et il s'avère que moi, CS, quand tu me sors des practices ou tu me sors du stream, je ne lance jamais. En tout cas, ces dernières années. Valorant, oui, je le lance off-stream aussi. Donc c'est révélateur de... Du plaisir que tu y prends. Ouais, je prends du plaisir. Je prends du plaisir. Puis tu sais, tu réapprends. Là, je suis niveau 30 sur le jeu et je joue déjà avec des pros. Donc quand tu leur demandes, ils se disent, ouais, mec, il est chaud, tu vois. Après, moi, je ne me trouve pas bon encore sur le jeu. Honnêtement, je ne me trouve pas bon encore. Les gens me trouvent bon. Moi, je ne me trouve pas encore très bon. C'est dur de trahir d'à fond avec tous les autres objectifs que j'ai en tant que Counter-Creator. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire la langue de bois. De toute façon, Valorant, c'est pas impossible dans mon futur. Je vois. Je vois. Le jeu te plaît ? Ouais. Et il anime un petit peu, il te remerche la flamme que tu as perdu. J'ai fait des events Valve, ISL, tout ça pendant 10 ans. Et Riot, ils font les choses différentes aussi, tu vois. Et c'est cool de voir un petit peu les autres mondes. Et puis même en tant que joueur professionnel dans l'e-sport, j'ai des objectifs, tu vois. Et si je réfléchis à Valorant, je vais obligatoirement avoir des objectifs. Et des objectifs qui sont très hauts parce que c'est toujours comme ça que je ne veux pas être un joueur lambda. C'est ce que tu as toujours connu. J'ai jamais voulu être un joueur lambda, j'ai jamais été un joueur lambda et je ne veux pas être un joueur lambda. Franchement, ça se comprend total. En plus, comme tu dis, Riot fait les choses différemment. Et toi, tu nous as parlé de ce rythme de voyage à 250 jours par an, machin, nana. Mais bon, je sais que les joueurs pro, même entre les scènes, ils se parlent entre eux. Je suppose que tu as déjà parlé à des joueurs pro League of Legends, par exemple. Pas tant que ça, en fait. Ma copine habite à Berlin, donc du coup, vu que Berlin, c'est un peu la capitale de LOL, j'ai rencontré beaucoup de joueurs LOL. J'ai rencontré Jésus de SK. Ouais. Et cinq mois de vacances, il a là. Parce que moi, c'est parce qu'il ne s'est pas qualifié au world. Ouais, bien sûr. Un petit peu de seum, mais cinq mois de vacances, frérot. Moi, je n'ai jamais vu ça. Moi, j'ai eu trois semaines, dix jours Noël, Nouvel An et deux semaines en août. Tu vois ? Parce que moi, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, au final, toi qui as vu les joueurs League of Legends, qui, à des moments, peuvent avoir des périodes vraiment définies de pause, qui, eux, ont beaucoup moins à voyager parce que c'est des championnats. Donc, du coup, ils sont dans une ville, ils jouent entre eux dans cette ville, puis après, ils se qualifient ou pas, ce qui leur permet de bouger MSC World. Est-ce que c'est un système qui, tu penses, te conviendrait peut-être plus que ces 250 jours de voyage de LAN CSGO qui t'obligent à être à l'autre bout de la terre toutes les trois semaines ? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui te plairait de tester, éventuellement, si tu étais sur Valorant derrière ? Comme je t'ai dit, c'est deux formats différents. Et je pense que ce format-là, à l'heure actuelle, me convient plus. Il serait plus ça ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est bien d'être là, préparé les objectifs, que genre, tant que t'as un tournoi là, la semaine d'après, t'as un autre tournoi. Dans la préparation, c'est super difficile. Même en tant qu'équipe, c'est super difficile, tu vois ? T'as un gros tournoi là, mais t'as un autre gros tournoi là. Et tu veux gagner les deux. C'est chaud, tu vois ? Donc, ouais. Puis, c'est plus régulé, en fait, Riot. Parce que Riot a la main sur le jeu. C'est Riot qui décide. C'est Riot qui crée les formats. Valve, et c'est aussi bien, parce que Valve va donner beaucoup de liberté à la communauté en général. Donc, t'as plein de modes, t'as le mode Warcraft, t'as le mode Surf, t'as le mode KZ, ce qui attire des joueurs tout le temps. Mais, maintenant, je pense que Valve devrait se rapprocher un peu plus d'un système comme Riot le fait. Même si, pendant des années, j'ai trouvé que le système de Valve était quand même pas mauvais, tu vois ? Ouais, bien sûr. Et pour moi, ils doivent plus se prendre la main sur le jeu. En tout cas, je pense qu'ils l'ont compris, avec l'arrivée de Valorant, ça a fait du bien à CS, l'arrivée de Valorant. Ah bah oui. Un peu de compétition. Ouais, c'est ça. Et tu vois, les gens aujourd'hui, ils se tirent un peu tout dans les pattes, Valorant, CSGO, machin. En fait, c'est deux jeux différents, en vrai de vrai. Et ceux qui disent que Valorant, c'est une copie de CS, comment tu veux faire un bon FPS sans les mécaniques de CS, en tous les cas ? C'est pas possible. De base, il fallait... T'es obligé, tu vois. Mais c'est deux jeux différents. Et en tout cas, ce qui m'a... Tu as cité le VCT quand j'y suis allé pour vlogger. J'y suis arrivé en me disant que je suis le joueur CS. Si je venais à switcher un jour, je serais le plus gros joueur CS en ayant switché pour l'instant. Je vais tout se faire casser la gueule. Et c'est pas comme ça que ça marche. C'est deux jeux différents. Et tu vois, je me suis dit, bon, là, il va falloir que tu sois un peu plus humble dans ton approche, parce que sinon, tu vas être très déçu. Donc, voilà. Mais pour l'instant, rien n'est décidé. Mais oui, c'est sûr que Valorant, c'est un jeu attractif. C'est propre, c'est propre. Puis, même pour revenir un peu sur ce qu'on disait en termes de rythme et tout, c'est vrai que... Et ça, c'est quelque chose que vraiment, je me suis fait la remarque, là, en regardant en 2016, 2017, tous les déplacements, les LAN d'un week-end sur l'autre. Des fois, deux, trois, quatre week-ends de LAN qui s'enchaînent tout le temps, tout le temps, des tournois tout le temps. Mais même dans ta préparation pour l'équipe, c'est putain de néfaste, parce que... Mais de fou, mais même quand tu rentres chez toi après quatre semaines de tournoi intensif, tu rentres chez toi et tu dois prac, tu dois t'entraîner. Donc, en fait, tu rentres chez toi, mais est-ce que tu vois vraiment les gens que tu as envie de voir ? Et si tu commences à vouloir avoir un équilibre, du coup, tu passes moins de temps sur le jeu. Donc, du coup, la performance, c'est un puzzle, tu vois, c'est super dur à gérer. Moi, ce que j'allais dire, c'est en mode, par rapport à un format championnat, regarde, t'arrives le week-end, tu fais un, deux matchs, puis après, tu te prépares toute la semaine, t'as un, deux matchs, et puis au bout d'un calendrier, t'as des playoffs si tu t'y es qualifié, etc. Donc, voilà, le format Riot, ou en tout cas celui qu'on connaît sur League of Legends avec les LEC. Et le format, par contre, CS, où effectivement, t'as des gros tournois très, très souvent, en tout cas, ça a toujours été comme ça, avec beaucoup d'organisateurs différents, Dreamac et compagnie. Et là où je veux en venir, c'est que vraiment, moi, ça me paraît lunaire maintenant, à prendre un petit peu de recul, surtout parce que je suis aussi fan de sport, et je sais que c'est aussi le cas, notamment le foot, c'est que t'as un gros tournoi. T'y vas, c'est de vendredi à dimanche. Donc, t'arrives le jeudi, tu es jusqu'au dimanche, tu repars le lundi, tu rentres chez toi. L'autre prochain tournoi, tu dors repartir jeudi ou vendredi. Parce qu'il est le week-end d'après. T'as eu des problèmes à ton tournoi, mais t'en as un autre qui arrive. T'as quatre jours pour régler ça ? C'est exactement ce qui s'est passé avec Envy. Imagine un mec qui se prend des coups de couteau, tu vois ? Un coup de couteau, mais tu mets un pansement, tu vois ? Donc, c'est pas fou pour le coup de couteau, tu vois ? Tu fais pas de points, tout ça. Ça peut servir un petit peu, mais c'est pas... Et tu lui remets un coup de couteau au mec, tu vois ? Et tu lui remets un pansement. Et en fait, c'est ça, on était un être humain, plein de pansements, et à un moment donné, bah écoute, tu te vides, quoi. Il y a trop de trous. C'est fini, quoi. C'est ça, il y a trop de trous. Et quand tu peux pas gérer le premier problème, tu le laisses en suspens, qu'il y en a un deuxième qui arrive, un troisième, un autre machin, bah le premier, il est toujours en suspens. Le deuxième aussi. Et tout s'enchaîne, et ça devient... Ça devient ce que c'est devenu. Vraiment, c'est lunaire, moi, je trouve, comme ça. D'avoir à chaque fois que 3-4 jours, des fois, allez, peut-être une dizaine, si le tournoi est que 2 semaines après... Bah si t'as 3-4 jours, déjà, tu rentres pas chez toi. Déjà, tu rentres pas chez toi, si t'as 3-4 jours entre les deux. Tu vas directement à l'autre tournoi. Il n'y a pas de... Tu rentres chez toi, et tout ça. Il y a des fois, je t'ai dit, pendant un mois, t'es pas chez toi. Et quand tu vas... T'es aux Etats-Unis, t'es en Chine, t'es là, t'es en Russie, t'es en Serbie, t'es en Pologne. Oh là là. Franchement, ça doit être trop kiffant, surtout quand t'es jeune. Mais par contre, en termes de stamina, ça doit tellement... Te grind tellement vite qu'au bout d'un moment, en gros, tu peux plus ce rythme de vie. Je suis pas sûr que toi, tu pourrais encore faire ça. Non. Non. Impossible. Je peux plus faire ça. Je pourrais pas. Je peux plus. Ah non, je peux plus. C'est terrible. À l'époque, la CNFR était connue pour être assez toxique et faire beaucoup de changements de roster avec un pool de joueurs qui faisait que de reformer des rosters entre eux, ce qu'on disait plus tôt. Quelques années plus tard, avec du recul, quel a été le principal problème de cette scène et de cette méthode, d'après toi ? L'encadrement, déjà. On n'a pas toujours été très bien encadré. Ou alors pas assez. Peut-être pas de manière assez autoritaire. Ouais. Parce que quand je suis arrivé chez les games, c'est ça qui m'a surtout choqué directement. C'est que malgré l'époque, c'était quand même professionnalisé, tu vois. Et discipliné. Et c'est des choses qui... Ils sont pas certainement faites pour moi. J'ai toujours eu des problèmes avec l'autorité, tu vois. Toujours. Même encore aujourd'hui. Même si, évidemment, j'ai plus de 15 ans. Ouais, t'as grandi. Mais ouais, je pense que c'est ça. Et puis peut-être des profils qui matchaient pas ensemble aussi, tu vois. Mais je saurais pas vraiment le dire. C'est aussi une mentalité, tu vois. qu'on a en règle générale. Qu'on a en règle générale, qui est pas... Qui est pas folle, qui est peut-être pas... Qui est pareil, tu vois. En Scandinavie, ils sont beaucoup plus carrés et sérieux, tu vois. Déjà par leur système éducatif, leur culture, ce genre de choses. Et je pense que vraiment, c'est culturel aussi. C'est culturel. Et aujourd'hui, quand tu regardes les joueurs français, les joueurs russes et les joueurs danois, ils ont tous leurs exemples. Et ils jouent tous de la même façon. Quand tu regardes un français jouer, sans savoir qu'il est français, tu sais qu'il est français. Parce que c'est un mec, il est là, il est archi concentré sur ses mécaniques, sur son skill individuel. Il veut briller, tu vois. Il veut briller individuellement. Au Danemark, ils sont beaucoup plus dans l'aspect tactique, tu vois, par exemple. Parce qu'ils ont eu Astralis, qui a été connu comme l'équipe qui a eu la plus de... Dans le jeu d'équipe, tu vois. C'est là qu'ils écrasent les tourments. C'est dans le jeu d'équipe. C'est pas certainement les joueurs individuellement qui, vraiment, marchaient sur la map, tu vois. C'est vraiment les mecs qui tout played, tu vois. Donc, je pense que chacun a ses exemples. Et chaque pays reproduit un peu ce qu'ils voient dans la marge du succès, tu vois. Bien sûr. Et comment arriver là. Et pour eux, ils prennent toujours l'exemple, quand t'es français en règle générale, souvent, bah, t'as un joueur, ton joueur favori, il est français, tu vois. C'est pas toujours le cas, mais souvent, c'est le cas. Donc, je pense que c'est une mentalité globale, culturelle même. Et ça, ça m'éliore. Regarde Vitality aujourd'hui. Moi, je trouve que Vitality, c'est la seule équipe française historiquement sur Cuntersa Global Offensive qui a cette constance, qui est descendue et qui arrive à remonter, tu vois. Parce que nous, on a toujours été très haut, on est descendu très bas, tu vois. Alors qu'en vrai de vrai, on te dit toujours, tu peux pas aller tout en haut, mais tu vois, faut faire ça, comme ça, tu vois, ça. Ouais, bien sûr. C'est les cours comme ça, tu vois. Mais tu peux pas faire ça, ça, ça. Les montagnes russes. C'est comme des émotions, tu vois. Pareil, les émotions, c'est une chose qui rentre beaucoup en jeu. On en revient. Et quelqu'un d'émotionnel comme moi, des fois, ça peut être problématique pour une équipe. Comme ça peut être, genre le mec, il va te carrer la game. Ouais, le momentum, le momentum, ouais. Non, mais c'est intéressant. Moi, ce que j'aime bien dans ce que tu viens de dire, c'est l'aspect culturel. Ouais. Je pense que, notamment, t'as pris l'exemple des systèmes d'éducation au Danemark et dans les pays du Nord. On sait que c'est des pays qui ont des systèmes d'éducation différents, même très souvent culturellement différents. J'ai regardé beaucoup de reportages, même souvent, quand tu regardes sur les pays du Nord, tu sais, dans des classements qui sont faits à partir de critères. Bon, je dis pas que c'est les meilleurs et les plus représentatifs, mais tu sais, du bonheur des populations dans le monde. Donc, t'as l'impression que les pays nordiques, c'est toujours là-bas où les mecs sont hyper heureux, hyper contents avec leur système d'éducation, de santé et tout ça, machin, leur mentalité. Déjà, ce que j'aime bien, c'est que l'anglais, c'est important là-bas. Là, il n'y a pas de dub, tu vois. Il n'y a pas un mec qui va mettre sa voix. C'est non. T'as la voix comme elle est, c'est du VO et t'as des sous-titres français. Et à la télé, c'est comme ça. Et aujourd'hui, tu vois, en France, les gens ne parlent pas anglais. Et c'est un problème pour moi. Je trouve ça archi problématique parce que moi, déjà, ça m'a ouvert beaucoup de portes de parler anglais. Donc, dans mon expérience personnelle, je sais que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça m'a appris beaucoup sur les gens. J'ai pu communiquer avec tout le monde. Il y a deux semaines, je bois un verre avec un Allemand et un Hollandais. La semaine d'avant, je suis avec un Brésilien, un Polonais. Tu vois, genre, c'est cool de ouf. Bien sûr. Tu vois, et c'est juste une ouverture d'esprit. Et j'ai l'impression que, de toute façon, dans la société à l'heure actuelle, et surtout en France, où il y a un peu de problèmes, tu vois, les gens s'enferment un petit peu, se crispent, se frustrent. Alors qu'en vrai de vrai, s'ils s'ouvraient au monde, ça ferait du bien à tout le monde de s'ouvrir au monde. Mais vraiment, ce côté-là, il est archi intéressant, avec derrière comment ça se retranscrit in-game, ou peut-être, quand je dis in-game, dans les pratiques, dans les mentalités, qui derrière influent la façon de jouer. C'est ça, en fait, si tu parles anglais de base, ça t'ouvre plus de portes, tu peux jouer avec plusieurs joueurs, donc du coup, tu peux te compléter beaucoup plus, tu vois, que si tu t'enfermes à jouer avec... C'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai fini ma carrière dans une équipe internationale, et aujourd'hui, je me vois plus dans une équipe internationale que français. J'ai vu. Parce que t'apprends beaucoup, en fait, des autres, qui ont une culture différente, qui fonctionnent différemment dans leur pays, qui font des choses comme ci, comme ça. C'est de l'entraide, en fait, tu vois. Je comprends. Non, mais c'est très intéressant, vraiment. Dans trois semaines, et après deux ans sans majeur, le dernier Starlader Berlin 2019, j'y étais d'ailleurs, je me permets, c'était très cool, arrive le tournoi de Stockholm, le PGL majeur, et à trois semaines de celui-ci, quels sont tes pronostics ? Quel est ton favori ? Et quel est, à tes yeux, l'équipe qui peut upset ce tournoi ? Ou poser des problèmes, pas forcément le gagner, mais voilà. Depuis six mois, je n'ai pas beaucoup suivi la compétition. Je sais que Navi est favori, ça c'est un fait. J'ai quand même toujours des amis chez G2, donc je vais les mettre dans les favoris. Gambit aussi, favori. Après, après, après. Upset Potential. C'est une petite équipe qui peut peut-être aller en quart, en demi, faire une berce sur laquelle on ne l'attend pas. De toute façon, j'ai favori à Gambit, Navi, Vitality, G2. Ceux qui ne sont pas vraiment une surprise, mais qui pourraient aller loin, Heroic Astralis pour moi. C'est deux équipes qui ont l'expérience et le niveau nécessaire pour se transcender dans ce genre de moment. Donc, ce n'est pas impossible. Après, une vraie petite équipe qui gagne, je n'y crois pas. Non. Je n'y crois pas. Après, peut-être une petite équipe qui va en quart, en demi. De toute façon, des petites équipes sur CS, on ne va pas se mentir, il n'y en a plus beaucoup. Oui, bien sûr. Donc, c'est dur à dire, parce qu'en plus de ça, je te l'ai dit, j'ai pris beaucoup de recul avec ça. Et regarder du CS, je t'avoue que ce n'est pas trop arrivé ces derniers temps. Il n'y a pas de souci. Dernière question, gentiment, comme ça. Si tu devais retenir dans toute ta carrière un event qui t'a hyper marqué et un match en particulier qui n'est pas forcément écrit de cet event, qui t'a vraiment marqué ? Il y en a plusieurs. Le premier tournoi qui m'a vraiment marqué, c'est ESL Colloques 2015 contre Père Confinacique en finale. C'est la première fois que je rentre dans une scène de 12 000 personnes. Autant te dire que j'ai kiffé. C'était à Gamescom ? Non, c'était à L'AXS Arena. J'ai rejoué plusieurs fois après dedans et c'est toujours incroyable. Deuxième tournoi, le Major. Avec le match en demi-finale contre G2 où on perd la première map où on est mené sur la deuxième et on arrive à remonter en overtime, gagner en overtime et gagner la troisième map. Et la finale où encore une fois, qui a la physionomie de la finale à Cologne, mais inversée. pour vous ou c'est pour nous. Donc on gagne dans une situation très désavantageuse la première carte et après la deuxième carte, vu que mentalement, c'est dur de perdre une map comme ça pour ma vie, on les écrase sur la deuxième. Et il y a aussi les OLSL Pro League en 2017. Dallas. J'ai kiffé parce que c'était l'ambiance fou, tu vois. Genre, je suis en demi-finale, on arrive en finale, ils me disent vous voulez jouer qui en finale ? J'envoie un pic à Norse, tu vois. Genre, un vrai pic. Norse, ils répondent. Le lendemain, Norse, ils sont stiflés par tout le monde, ils ont kiffé de haut. Parce que pour moi, siffler une équipe, siffler des joueurs, c'est normal, tu vois. Ouais, bien ça, ça fait partie du truc. C'est pas pour eux, c'est tout, tu vois. Donc ouais, j'ai bien aimé cette ambiance un petit peu foot à ce moment-là. Et après, tu sais, gagner un tournoi dans tous les cas, c'est toujours lourd. Bien sûr, bien sûr. Et un match en particulier, peut-être ? Ouais, j'ai deux majors demi de la demi-finale. Après, il y a aussi WSG contre Spence Folders, ce que je te disais, c'est un match archi tendu. C'est deux matchs qu'on aurait dû perdre, en fait. Et deux matchs qu'on gagne et qui fait qu'on arrive à une déconcentration vraiment pas mal. Incroyable, incroyable. Eh bien, écoute, avec ces jolis mots, on arrive à la fin. Ouais. Merci pour tout. Franchement, merci d'avoir accepté de venir. Merci à toi. Merci d'avoir refait un petit peu ta carrière, de nous avoir dit ton avis. T'as vu, je t'avais dit carrière, puis après avis sur le sujet et tout. J'espère que t'as passé un bon moment. J'espère que ça t'a fait plaisir de t'exprimer. Non, franchement, c'était chiant. Je rigole. Évidemment, j'ai passé un bon moment, j'ai kiffé. C'était lourd. Je me suis dit, on va parler un peu plus de foot, mais bon. Écoute, la dernière rencontre entre l'OL et le PSG n'est pas allée dans mon sens. Je crois bien qu'on aurait pu se parler de football si ça avait été le cas. J'avais pénalché. Non, il n'y avait pas fait d'un petit, mais c'est pas grave. J'espère également. si tu veux, on parle de la finale de la Coupe de France où Sylvain Armand marque dans le temps réglementaire, but refusé injustement et Govou marque à la 120ème. Tu te rappelles de celle-là ? Oui, oui. Voilà, moi, je m'enfoncerai toujours parce que j'ai pleuré pendant deux heures. C'est marrant de voir les choses qui marquent un petit peu les enfants. En plus, un des premiers matchs que j'ai vu à Gerland quand j'étais gamin, c'était un match de Coupe de la Ligue contre le PSG. Oui. On vous gagne. En même temps, à ce moment-là, Lyon était... Tu sais que moi, Lyon, j'ai kiffé. Moi, j'ai toujours été pour le PSG, mais Lyon, je kiffais. Quand tu avais Juninho, on est des champions, frérot, Juninho, c'était un pénalti avec son coup franc, tu vois. Et c'était un régal. Lyon, à ce moment-là, c'était un régal. 2005, 2008, ça a fait rêver la France. Parce que pour moi, c'est le seul olympique, déjà, de base. Et c'est le deuxième plus grand club de France. Bien sûr. Ah, ça fait plaisir à entendre. Ça fait plaisir à entendre. En tout cas, j'espère que pour ceux qui viennent de nous regarder, vous avez également kiffé cette émission. Si c'est le cas, comme d'habitude, les commentaires à YouTube sont les bienvenus. Ainsi que les congratulations dans le petit chat Twitch. Je suis vraiment très heureux de prendre Zach en libre sur ma chaîne. Ça m'a fait plaisir que tu sois venu. Très belle fiche, très beau décor. On essaye, on essaye. Très bel animateur. Merci beaucoup. On essaye, on essaye. Non, ça fait plaisir. Merci beaucoup. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec Amine. Cette fois, on retourne un peu plus dans le monde du stream. Ce sera très, très cool. La semaine d'après, je le rappelle, le 26 octobre. Ce sera chaud à chan. Et je suis très fier dans quelques semaines de pouvoir vous annoncer les personnes qu'il y aura en novembre et en décembre. Si tout va bien, j'aurai un artiste. J'aurai également le retour d'une personne qui est déjà passée, une streameuse. J'aurai peut-être également un sportif, mais ça, c'est pas encore sûr. Vous allez peut-être kiffer. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine à nouveau, mardi 17h30, cette fois 30 minutes en avance. Zach en libre, c'est terminé pour cette semaine et je vous souhaite de terminer correctement celle-ci. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.